Quand j'étais dans le ministère, j'ai toujours privilégié la concertation. J'ai toujours dit qu'ils ont toujours été importateurs et qu'ils suivent ensemble la marche. C'est ce que j'ai fait. Même si on a fait un travail, il n'y a pas de travail rapidement. J'ai fait l'année dernière, à peu près le mois d'août, qu'on a eu un travail très bien. Mais grâce au travail qu'on a fait avec les commerçants, nous trouvons rapidement la solution. Donc, il faut que nous privilégiez la concertation avec les commerçants, les importateurs, parce qu'ils ont eu le produit. Mais ils ont eu la mise en place. Est-ce qu'il y a un manque de concertation dans le secteur ? Non, je vais vous dire ce que je vais vous donner. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Peut-être qu'ils sont dans le secteur du secteur. Mais je dis que je vais vous donner. Je vais vous donner. Et privilégier toujours la concertation avec les acteurs. Mais nous avons assez d'oignons au niveau local pour alimenter Marchébé. Comment expliquer que dans notre production locale, nous pouvons couvrir les besoins de consommation ? Et puis, on ressent encore le besoin d'aller importer de l'oignon en Égypte ? Oui. Je pense qu'effectivement, si nous produisons l'oignon au Sénégal, il faut satisfaire nos besoins. La production locale d'oignons dépasse 400 000 tonnes. Alors qu'il y a 300 000 tonnes, pour qu'il n'y ait qu'il suffit pour notre consommation. Mais le problème, c'est qu'il y a un produit agricole pour conserver. Et donc, ce qui nous a fait, c'est qu'il y a des infrastructures de stockage. Et les infrastructures de stockage, nous devons être en situation. Donc, il faut nécessairement que le gouvernement trouve une solution pour avoir des infrastructures de stockage. Et la situation où nous pouvons utiliser et importer des produits, c'est que nous sommes en producteur.